Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme, c'est Monsieur Heureux qu'on retrouve aujourd'hui. À l'autre bout du monde, il existe un pays où le soleil brille plus fort qu'ici et où les arbres mesurent 30 mètres de haut. C'est le pays du sourire. Au pays du sourire, tu l'as sans doute deviné, tout le monde est heureux à longueur de journée. Même les fleurs semblent sourire au pays du sourire. Au pays du sourire, les animaux sont heureux. Si tu n'as jamais vu sourire, une souris, ou un chat, ou un chien, ou un ver de terre, va vite au pays du sourire. Voici l'histoire de quelqu'un qui habitait au pays du sourire et qui, par un curieux hasard, s'appelait Monsieur Heureux. Monsieur Heureux était tout rond et heureux. Il vivait dans une petite maison, au bord d'un lac, au pied d'une montagne et tout près d'une forêt. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Monsieur Heureux découvrit quelque chose de vraiment extraordinaire. Là, sur le tronc d'un très grand arbre, il y avait une porte. Petite, étroite et jaune, mais une porte assurément. Je me demande qui habite là, pensa Monsieur Heureux. Et il tourna la poignée de cette petite porte étroite et jaune. Comme elle n'était pas fermée à clé, Monsieur Heureux n'eut pas de mal à l'ouvrir. Derrière la petite porte étroite et jaune, un petit escalier en collimaçon s'enfonçait sous terre. Monsieur Heureux se faufila dans l'ouverture de la porte et se mit à descendre l'escalier qui tournait, tournait à n'en plus finir. Monsieur Heureux marcha longtemps. Enfin, il arriva en bas de l'escalier et là, il découvrit juste devant lui une autre petite porte étroite. Mais celle-ci était rouge. Monsieur Heureux frappa à la porte rouge. « Qui est là ? » demanda une voix triste. « Entrez, entrez ! » Monsieur Heureux poussa doucement la porte et que découvrit-il, assis sur un tabouret, un monsieur qui lui ressemblait, trait pour trait, à cette différence qu'il n'avait pas du tout l'air heureux. En vérité, il avait l'air extrêmement malheureux. « Bonjour, » dit Monsieur Heureux. « Je m'appelle Monsieur Heureux. » « Hum, euh, vraiment ? » répondit en reniflant le monsieur qui ressemblait à Monsieur Heureux. « Eh bien, moi, je m'appelle Monsieur Malheureux et je suis l'homme le plus malheureux du monde. » « Pourquoi cela ? » demanda Monsieur Heureux. « Parce que c'est ainsi, » répliqua Monsieur Malheureux. « Ça vous plairait d'être aussi heureux que moi ? » demanda Monsieur Heureux. « Oh, je donnerai tout au monde pour être heureux. » « Hélas, je suis si malheureux que je ne pourrai jamais être heureux, » répondit Monsieur Malheureux désespéré. Monsieur Heureux prit aussitôt une décision. « Suivez-moi, » dit-il. « Où donc ? » « Venez, » répliqua Monsieur Heureux. Et il sortit par la petite porte étroite et rouge. Monsieur Malheureux hésita un moment, puis se décida à suivre Monsieur Heureux. Ils montèrent l'escalier en colimaçon qui tournait, tournait à n'en plus finir. Et se retrouvèrent dans la forêt. « Suivez-moi, » répéta Monsieur Heureux. Ensemble, ils allèrent chez Monsieur Heureux. Monsieur Malheureux resta assez longtemps chez Monsieur Heureux. Durant son séjour, il se passa quelque chose d'extraordinaire. En vivant au pays du sourire, Monsieur Malheureux cessa tout doucement d'être malheureux. Et il commença à être heureux. Les coins de sa bouche se redressèrent tout doucement. Les coins de sa bouche se remontèrent. Et finalement, pour la première fois de sa vie, Monsieur Malheureux sourit. Oui, il sourit. Et il rit. D'abord tout bas. Puis un peu plus fort. Puis très, très fort. Enfin, il éclata d'un gros rire bruyant, tonitruant, énorme, colossal. Ah, Monsieur Heureux en fut si surpris qu'il se mit à rire aussi. Tous deux rire à gorge déployée. Tous deux pleurèrent de rire. Monsieur Malheureux et Monsieur Heureux riaient encore quand ils sortirent de la maison. Ils riaient de si bon cœur que tous les gens qui les voyaient les imitaient. Et même les oiseaux dans les arbres riaient à l'idée que quelqu'un qui s'appelle Monsieur Malheureux ne puisse pas s'arrêter de rire. Voilà, l'histoire est finie. Une dernière chose encore. Si tu te crois aussi malheureux que Monsieur Malheureux, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? relève les coins de la bouche. Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Bonhomme.